Bienvenue à tous. Nous allons commencer la tribune politique. Tout d'abord, je tiens à remercier au nom du collectif Réaction en chaîne humaine et du Réseau Sortir du nucléaire qui organise aujourd'hui la grande mobilisation entre Lyon et Avignon et la chaîne humaine. Tous les candidats et les représentants de partis étaient venus aujourd'hui pour répondre à nos questions. Bien sûr, nous déplorons que le Parti Socialiste n'est pas jugé utile de venir et c'est sans surprise que nous avons été confrontés au silence de l'UMP par rapport à notre invitation. Donc, avant de présenter les personnes présentes et de leur laisser la parole, je vais juste vous rappeler les questions que nous leur avons posées au préalable et auxquelles nous demanderons des réponses sur leur position sur le nucléaire civil et militaire. Donc, messieurs les candidats, mesdames et messieurs les représentants de partis, nous souhaitons savoir si vous êtes pour l'arrêt du programme EPR, qu'il s'agisse aussi bien des chantiers en France qu'à l'étranger, comme Old Piloto en Finlande et Taïcha Lanchi. Nous souhaitons également savoir le sort que vous réservez aux centrales vieillissantes, sachant que 19 réacteurs français ont déjà atteint les 30 ans, c'est-à-dire la durée de vie pour laquelle ils sont prévus et conçus initialement. Nous souhaitons savoir ce que vous pensez du soi-disant retraitement qui s'opère à l'AAC et votre position par rapport à la production du combustible MOX composé de plutonium. Une question qui est particulièrement importante pour les citoyens à l'origine de cette mobilisation, qui est celle de la mise en place d'une transition énergétique vers des énergies propres, sûres et moins coûteuses et créatrices d'emplois. Nous souhaitons donc savoir comment vous comptez soutenir les économies d'énergie également et le développement de ces énergies. Et enfin, nous souhaitons connaître votre position sur le nucléaire militaire, sachant que la France a signé le traité de non-prolifération des armes nucléaires, qui ne donne aujourd'hui ni calendrier ni étape de désarmement nucléaire. Comme cela a été fait pour l'élimination des armes chimiques, êtes-vous favorable à une convention d'élimination des armes nucléaires au niveau international ? Quelles initiatives comptez-vous prendre pour mettre en œuvre votre accord ? Donc, sont aujourd'hui présents pour répondre à nos questions l'Alliance écologique indépendante, représentée par Jean-Marc Overnatori, Cap 21, qui est représentée par Jean Rappen, secrétaire national, Europe Ecologie Les Verts, représentée par leur candidate Eva Jolie, le modèle, représenté par Jean-Luc Benamias, qui est un élément sous-président, Philippe Coutou, du Nouveau Parti Anticapitaliste, et enfin, le Parti de Gauche, représenté par Corinne Morettal, qui est le secrétaire national. Ces représentants vont intervenir dans cet ordre. Je laisse donc la parole à l'Alliance écologique indépendante et à M. Gouvernement de l'Ontario. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501